Salut à tous c'est Dylan du Renégeek alors tout d'abord bonne année meilleurs vœux à tous alors voilà je reviens sur cette chaîne youtube après pas mal d'absence un an un an et demi je crois si je me trompe pas afin de vous annoncer plusieurs changements au niveau de cette chaîne un changement de cap par rapport à avant donc tout d'abord on va entrer dans le vie du sujet je vais pas interdiverser pendant quatre ans etc bien que la vidéo comme d'habitude fera à mon avis un petit quart d'heure c'est la moindre des choses après autant d'absence donc tout d'abord il faut savoir que l'informatique maintenant m'intéresse beaucoup moins par rapport à avant je vous explique pourquoi j'ai bossé à peu près cinq ans dans le commerce notamment dans la vente d'ordinateurs de téléphone et je me suis aperçu d'un truc il faut savoir que au départ quand j'ai monté mon entreprise qui se nommait sos info dépannage aux alentours de 2017 si mes souvenirs sont bons je réparais des ordinateurs etc c'était encore très facile de réparer donc en premier lieu nous avons par exemple des pc portables avec des trappes derrière là où on pouvait démonter le disque dur changer ses barrettes ram rapidement etc et ça pouvait faire des vidéos assez intéressantes ils ont ensuite un petit peu compliqué la chose ils ont enlevé ses trappes il fallait démonter tout le pc pour faire tout ça bon c'était un peu relou mais c'est encore réparable je pouvais encore vous faire des vidéos assez intéressantes sur ce sujet il faut savoir que maintenant alors chacun son avis etc chacun son opinion je le respecte mais je dis le mien si vous permettez contrairement à ce qu'on veut nous faire croire concernant les indices de réparabilité etc qui sont croyez moi de la grosse mais de la grosse foutaise qui pourtant sont obligatoires maintenant dans le commerce vous achetez un appareil on lui donne une note sur dix je crois donc si mes souvenirs sont bons donc par exemple tous les clients vont se dire qu'un appareil noté 8 sur 10 il peut le réparer sans problème c'est des grosses conneries et c'est ce qui me met un peu hors de moi malheureusement et c'est pour ça que j'arrête un petit peu ce genre de vidéo parce que on est en train de rentrer dans un truc qui est relativement malsain je vous explique maintenant les appareils sont encore moins réparables qui a dix ans je vous explique pourquoi donc effectivement je vous ai donné le cas d'un pc effectivement avec la trappe sans trappe là où on pouvait le démonter mais on avait encore des disques durs à débrancher etc maintenant tout ça c'est terminé vous achetez un ordinateur je le vois pour un ordinateur que j'ai acheté à ma belle-mère donc un magnifique lenovo 17 pouces avec un ryzen 7 un tera de ssd dessus enfin un truc très performant 16 gigas de ram etc enfin un bon bon pc mais ce pc là malheureusement alors bon config pour de la bureautique j'ai pris ça config énormément revue à la hausse espé pour de la bureautique chose que j'aurais jamais fait avant mais pourquoi parce que maintenant quand vous achetez un pc c'est simple vous ne pouvez plus changer vos rames vous ne pouvez plus changer votre disque dur tout est soudé directement sur la carte mère cercle ssd c'est une puce dans de flash entre guillemets qui est soudé sur la carte mère il en reste encore qui sont vissés dans un port dans un port esprit 1 mais ça devient de plus en plus rare maintenant la plupart sont soudés et la rame alors la rame ça fait très longtemps qu'elle est soudée j'ai commencé à connaître même des pc portables du temps j'avais ma boîte en 2017 là où la rame commençait déjà être soudé pas le disque dur pas le ssd donc c'est c'est pour vous dire donc maintenant vous faire des vidéos de dépannage de récupération de démontage je vois plus trop l'intérêt parce que plus rien ne serait pas malheureusement à part en se faisant chier à remplacer des pièces mais moi je suis pas un remplaceur de pièces c'est à dire j'aimais bien vraiment réparer un pc à moindre coût c'est à dire que vous récupérez un pc à 30 balles sur le bon coin avec une panne le truc était hs enfin soit disant hs et pour 10 balles 10 balles de coups avec de la pièce en stock que vous avez tout ça vous en refaisait un et ça vous faisait un pc à moins de 50 balles vidéo intéressante que j'ai pu déjà vous présenter par le passé qui a d'ailleurs constitué à faire vivre ma collection de mac que je vous ai présenté en majorité mais chose qui n'est plus possible maintenant c'est ça vous avez un ssd hs sur un ordinateur des des rames c'est très rare mais ça peut arriver un qui claque bon bah vous changez la carte mère à moins ce que vous fassiez de la micro soudure etc mais et encore et encore pour avoir testé ça ça ne marche même pas parce que les composantes doivent correspondre avec quelque chose sur la carte mère s'ils n'ont pas le même truc d'identification mais c'est mort la carte mère le reconnaît pas enfin c'est un truc de dingue quoi c'est donc l'indice de réparabilité c'est de la foutaise mais complet je peux vous le garantir que vous prenez un appareil qui soit noté un sur dix ou un appareil qui soit qui soit noté huit sur dix je vais pas vous dire que ça sera la même chose mais vous serez sensiblement dans le même truc il faut vraiment pas se leurrer c'est clair net précis et franchement je vous le confirme je vous l'affirme parce que j'ai connu aussi les arrières coulisses des commerciaux dans le commerce etc qui effectivement vous dévoilent le contraire de ce que vous consommateur vous devrez vous souhaitez entendre en fait voilà maintenant je suis un petit peu plus libre de parler donc ça ça me dérange pas de vous le dire donc voilà l'informatique bon mis à part encore un petit peu de réseau le réseau et bien effectivement c'est ça c'est le monde professionnel donc malheureusement vous n'allez pas souder des disques durs sur un serveur vous n'allez pas non plus souder des rames sur un serveur ça serait un petit peu plus emmerdant pour les professionnels et honnêtement je pense qu'il y aurait un sacré problème si vraiment on arrive à ce stade là bien que ça se trouve dans 20 ans on sera arrivé à ce stade là que dis-je dans 20 ans dans dix ans quand on voit comment ça évolue donc je reste pour l'instant cantonner sur du serveur qui est d'ailleurs toujours en activité principale d'héberger des données des sessions de TSE etc alors dans une autre approche il n'y a plus l'armoire réseau qui fait trois kilomètres etc parce que le coût de l'énergie explosé mais j'héberge toujours j'ai un petit serveur etc qui est vraiment très très puissant très économe etc qui est très intéressant j'ai d'autres serveurs qui sont en prod à vous présenter potentiellement donc à part le réseau je vois pas quoi vous présenter d'autre de la domotique j'ai essayé avec l'ampoule l'ampoule action que j'avais acheté la LSC franchement j'ai publié la vidéo mais je sais même pas pourquoi parce qu'honnêtement la vidéo me ne me plaît même pas en fait si vous voulez c'est je rachetais une ampoule éco plus en fait à 4 euros dans un leclerc je pense que le résultat aurait été le même parce que la domotique c'est ça le problème c'est que c'est magique c'est très très agréable à utiliser mais niveau présentation c'est un peu naze parce que bon je vais vous présenter une ampoule à part vous déballer l'objet bon une ampoule soit y'a rien d'extraordinaire à vous présenter contrairement à un ordinateur qui peut avoir des particularités etc une ampoule c'est une ampoule il n'y a pas de quoi non plus à faire tout un plat quoi et l'application en elle-même mais l'application en elle-même c'est relativement les mêmes sur la domotique on est souvent sur du smart life ou du tuya pour tp link c'est du tapo pour xiaomi je crois que c'est mi smart donc c'est ou mi home je sais plus bon bref passons mais en fait je veux pas rentrer dans ce cercle de ça on l'a déjà vu ça c'est un copier coller de l'autre vidéo etc à la limite domotique le truc le plus intéressant que je pourrais vous présenter c'est mon installation solaire faite maison alors j'ai pas fait les panneaux maison bien entendu mais l'installation que j'ai fixé que j'ai câblé moi même et j'ai fait de la domotique sur cette installation là où on a des petits objets domotique qui sortent du commun c'est à dire on a du contacteur domotique etc qui sont très intéressants à voir qui sortent vraiment de la vulgaire prise connectée qui serait complètement bidon à vous à vous présenter ou de l'ampoule connecté il serait complètement bidon à vous proposer donc pourquoi pas s'orienter sur ce truc là mais je vous avertis attention j'en ai pas 36000 à part un petit contacteur dans le tableau à vous présenter mon installation solaire avec un compteur d'énergie à vous présenter pour l'instant vous voyez même si la maison est équipée en full domotique je vois pas qu'est ce que je pourrais vous présenter d'autre de très très intéressant quoi niveau domotique donc voilà ça c'était pour le sujet informatique maintenant il faut savoir que si vous êtes un petit peu curieux que vous êtes resté jusqu'à là déjà je vous en remercie parce que quand je vois la durée de rétention d'audience je dis que bon déjà ça se trouve à 8 minutes 42 tout le monde ce sera barré mais merci aux courageux qui sont restés jusqu'à là comme vous avez pu le voir sur la miniature notamment sur l'intro de cette vidéo on voit l'ancienne intro et pouf on voit une nouvelle intro avec majoritairement moi qui sonorise c'est des images que j'ai pris à ce près de moi et une petite image informatique en bas et en effet il va y avoir un changement de cap sur cette chaîne c'est à dire que je vous explique l'informatique comme je vous ai dit avant si je parle plus de démonter des ordinateurs si je parle plus de récupération parce que ça devient impossible avec le business mafieux du reconditionné du recyclable etc ça devient quasiment impossible de récupérer les trucs de réparer les trucs ça devient impossible vous allez vous dire mais on va se faire chier sur cette chaîne il va plus rien nous présenter ben non justement moi il faut savoir que j'ai deux passions alors cette deuxième passion je vous en ai jamais trop parlé bien qu'il y avait quelques petits indices sur l'ancienne fin sur l'ancienne sur cette chaîne là mais je la mettais pas au grand jour mais c'est une passion qui est même ancrée il ya bien plus longtemps que l'informatique cette passion c'est la sonorisation et la musique en général alors je vous ai déjà présenté des amplis des amplis de sonorisation entrée milieu je vais pas dire que je vous ai présenté du haut de gamme ça serait vous mentir je vous ai présenté des consoles de mixage des consoles bien sympathiques qui sont très rares à trouver de nos jours la corg que j'utilise toujours qui à côté de moi la corg 168 rc qui est introuvable c'est quasiment introuvable cette pauvre console elle vaut maintenant des fortunes et il faut savoir que cette chaîne va s'orienter petit à petit vers effectivement cette présentation de cette deuxième passion c'est à dire que je me suis fait mon home studio chez moi pour faire de la production audio etc chose que je fais depuis toujours faut savoir que moi je suis enfin je suis batteur quand je dis je suis batteur joue pas dans un groupe comme metallica ou un truc comme ça attention c'est j'ai pris des cours mais maintenant ça mes heures perdues mais je vois dire j'ai plutôt le dire comme ça je pratique de la batterie depuis depuis l'âge de mes sept ans et je c'est flou je ne m'en souviens plus trop mais depuis très longtemps j'ai déjà joué dans des groupes c'est des petits groupes bien sympa qui ont tourné et dans un groupe qui tourne encore il faut savoir que maintenant bon je pratique la batterie et la basse à mes heures perdues mais le truc là où je suis actif dans deux groupes actuellement peut-être bientôt trois c'est la sonorisation que je que j'ai repris on va dire depuis un an un an et demi alors quand je dis sonorisation attention je bien entendu je veux offenser absolument personne parce que maintenant c'est pareil sur youtube faut faire gaffe à comment présente le truc etc quand je dis sonorisation parce qu'il ya beaucoup d'amalgames sur ça ce n'est pas dj c'est pas avoir une platine pousser deux boutons et mettre deux enceintes non sonorise sonorisation c'est à dire que moi je sonorise des orchestres j'ai des consoles de mixage qui peuvent accueillir à peu près en moyenne 16 instruments et mon but c'est de sonoriser donc les musiciens sont sur scène souvent un chant deux chants une guitare deux guitares une basse une batterie alors une batterie c'est pas un instrument c'est un ensemble d'instruments sur une batterie vous avez une caisse clair une grosse caisse un tom aigu un tom alto un tom basse les cymbales le charlet vous êtes déjà à 8 8 8 8 8 micro déjà donc c'est considéré comme 8 instruments différents donc le but c'est de faire entrer tout ce monde dans une console de mixage de le mixer pour que le son mais en direct c'est à dire que là il n'y a pas de post prod le mixer en temps réel et de diffuser pour que ça soit autant agréable à écouter pour le public sur ce sur l'extérieur ou l'intérieur et que les musiciens en plus vous devez faire un mix pour que les musiciens sur scène s'entendent jouer que ça soit le plus agréable pour jouer donc ça c'est ma nouvelle enfin ma nouvelle je sonorise depuis très longtemps mais activement on va dire depuis un an et demi c'est mon nouveau truc qui est bien plus intéressant je trouve que l'informatique de nos jours parce que le matériel n'est pas encore arrivé à un stade là où on ne peut plus réparer là où on peut plus bidouiller etc curieusement je pense que la passion de de la musique malgré que maintenant ça soit couplé beaucoup à de l'informatique la passion de la musique n'a pas encore été trop impacté par rapport à tout au lobbying etc du de l'informatique je cherche mes mots excusez moi encore une fois cette vidéo est l'impro une console de mixage d'il ya 25 ans par exemple je parle en connaissance de cause même plus de 25 ans il ya ma promis que ce que j'ai sous mes yeux là actuellement un principe de fonctionnement et des composants qui sont qui seront quasi similaires à une des dernières yama numérique si ce n'est qu'il va y avoir un écran tactile sur la yama d'il ya 25 ans bien entendu l'écran n'est pas tactile la yama pro mix d'il ya 25 ans n'a pas un écran couleur c'est un écran monochrome et la dernière yama il ya un écran couleur mais sinon on reste toujours sur des faders des faders qui bougent avec des moteurs etc enfin le principe reste le même donc on n'a pas de tellement de différences d'obsolescence de non réparabilité sur ce genre de matériel et ça ça me plaît parce que vous pouvez prendre une enceinte qui a 25 ans une enceinte que vous venez d'acheter dans le commerce le principe sera le même la réparation sera la même vous avez bien entendu des subtilités des baisses de qualité on le voit effectivement pour des raisons de coûts et si on met à prix égal automatiquement la yama pro pro mix à l'époque coûté pas loin de deux fois plus cher 9 du prix de la de la yama équivalente 9 d'aujourd'hui donc automatiquement les constructeurs font des sacrifices sur les composants vous aurez plus de matos aussi aussi solide qui a 25 ans que de nos jours ça c'est indéniable mais ce qui est intéressant c'est le niveau de longévité comme il n'y a pas d'obsolescence vous pouvez très bien utiliser une enceinte il ya 25 ans elle fera le même job à peu près avec le même son si elle a bien été traité qu'une enceinte que vous viendrez d'acheter dans le commerce voire même paradoxalement des enceintes plus vieilles il ya 25 ans font un meilleur son que des enceintes récentes et je que c'est ce qui est beau et c'est ce qui me m'encourage à partager cette passion avec vous mélanger c'est à dire un petit peu l'informatique parce que là je vois sur mon bureau dans de mon studio bon ben j'ai un ordinateur avec tout un tas de logiciels pour faire du son j'ai une carte son ça c'est entièrement informatique mais ensuite j'ai du matériel analogique donc des enceintes des amplis des amplis de studio un micro micro qui d'ailleurs fera l'objet d'une présentation et j'ai le mélange des deux j'ai mes consoles numériques comme dit le nom donc une console principalement normalement c'est analogique à l'étape de mixage mais cela sont numériques c'est à dire qu'on y ajoute un petit peu d'informatique dedans et on fait quoi habiter entre guillemets ce beau monde pour faire quelque chose de fiable efficace et surtout qui dure dans le temps preuve en est un accord guerre c est ce que je vous ai présenté fonctionne toujours honnêtement elle a juste eu une panne et c'est une panne créée par ma faute c'est un fader la piste une qui ne fonctionne plus parce que le fader numéro un a pris un brin et que ce fader est introuvable c'est à dire que la pièce dessus est introuvable donc il me manque une piste mais fin même pas parce qu'on peut dévier tout sur cette console donc il me manque un bouton mais pas une piste mais elle fonctionne toujours depuis que je vous l'ai présenté elle fonctionne quotidiennement depuis que je vous mes yeux et la yamaha pro mix appareil qui date de 94 fonctionne quotidiennement je voulais pas encore présenter mais c'était ma première vraie console numérique c'est à dire vraiment le la corg a été la première mais la yamaha était vraiment là la best vraiment la console de rêve que je rêvais depuis mon enfance quoi et que je me séparerai jamais donc voilà c'est j'espère que vous apprécierez pour pour tous vraiment ce changement de cap attention c'est un changement qui a été réfléchi etc bien entendu s'il ya des abonnés qui veulent se désabonner parce qu'on ne parlera plus trop d'informatique pure etc je comprends tout à fait il n'y a pas de souci si vous souhaitez même échanger en commentaire etc donner votre opinion enfin comme d'habitude ça par contre ça ne changera pas du moment que les commentaires sont courtois etc il n'y a pas de soucis on peut échanger mais voilà c'est la chaîne va plutôt s'orienter sur tout ce qui est son etc et d'ailleurs la prochaine vidéo pour éviter de vous spoiler enfin c'est du spoil quand même mais la prochaine vidéo sûr et certain traitera de mon nouveau micro que j'ai reçu aujourd'hui justement pour relancer un peu c'est ces vidéos ces vidéos youtube parce que ça me tenait à coeur j'ai changé de micro alors désolé si le son n'est pas optimum je les testais encore un petit peu aujourd'hui j'ai fait des réglages sur ma carte son etc mais il ya encore des petits réglages à peau fine et bien entendu c'est un micro que je ne connais pas que je découvre mais qui est d'excellente qualité déjà il a été bluffant lors du premier déballage donc j'ai remplacé mon micro donc le tonneur bm 700 que je vous avais présenté qui c'est très compliqué désolé pour cette hésitation que je vais avoir mais c'est un jouet qui n'est pas un jouet en fait c'est très particulier à dire c'est à dire que c'est un micro très léger pour sa catégorie c'est un micro à condensateur statique enfin cardioïde c'est c'est vraiment très très léger ça s'apaise rien quand on l'ouvre dedans on a une vulgaire plaque électronique avec quasiment que dalle mais ce qui le sauve sur ce petit honor bmc 700 c'est sa capsule qui je pense n'est pas si mauvaise que ça ça fait pas un son de fou moi quand je faisais mes vidéos j'aurais travaillé énormément le son via cubase ou logique pro d'aciti ça dépend sous quel logiciel je tournais mais pour 30 balles je crois que j'avais payé ce kit 30 balles à l'époque c'est exceptionnel parce que vous avez un kit donc un kit composé d'un bras de micro un support micro une suspension et ensuite même le câble était intégré directement et ensuite le micro en lui-même avec sa petite bonnette alors il faut savoir que le bras de micro je l'ai toujours il me sert toujours la suspension je l'ai toujours elle me sert plus avec l'audio technica donc mon nouveau micro j'en ai plus besoin et la bonnette bon la bonnette c'en est une autre mais enfin une bonnette c'est voilà c'est que dalle mais voilà donc ce petit micro on va le comparer donc le bm 700 de chez tonneur on va le comparer audio technica at 2020 dit également le p48 donc ça sera le sujet de cette de la vidéo suivante et vous allez voir que ça fera une excellente vidéo pour tous youtubeurs c'est à dire que youtubeurs qui veulent se lancer vraiment à faire du du podcast du stream ou autre c'est un micro l'audio technica at 2020 je vous spoil un peu mais qui est excellent dans tous les domaines c'est à dire qu'il n'est pas cher déjà quand enfin on peut l'avoir pas cher parce que les prix fluctuent pas mal mais on peut on peut réussir le grappiller pas cher il existe en plein de variantes c'est à dire que moi je l'ai pris en xlr parce que j'ai ma propre carte son mais si vous n'avez pas envie de vous faire chier avec une carte son externe etc il existe en usb il existe avec plusieurs fonctionnalités avec un filtre anti pop intégré enfin il existe en plusieurs variantes ce qui fait que sur un at 2020 vous trouverez automatiquement le micro qui vous correspond selon votre setup et vous allez voir qu'en plus de ça c'est un micro qui est très polyvalent qui sert à enregistrer de la voix mais qui peut aussi enregistrer de l'instrument ou autre dans un studio parce qu'il est vraiment très linéaire mais pop up je vous spoil pas trop parce que il aura sa petite vidéo dédiée avec de belles prises d'image etc donc voilà j'espère que cette vidéo comme d'habitude n'aura pas été trop longue moi sur ce je vous re souhaite la bonne année et le meilleur vœu pour cette année 2024 et je vous dis salut à tous et à la prochaine